Et bien salut tout le monde c'est Madisano et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 2 janvier 2019 qui est donc la première mise à jour de l'année et je vais pas vous le cacher elle est pas très remplie donc je suis un peu déçue tout simplement parce que la semaine dernière, bon je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas là mais vu ce qu'il y avait dans la mise à jour de la semaine dernière je pense que vous n'avez rien loupé parce que c'est une mise à jour un peu facile la dernière mise à jour de l'année parce que c'est la mise à jour où ils vont mettre l'effet d'artifice et tout du nouvel an donc même s'ils mettent que ça ils vont dire bah oui mais c'est le nouvel an donc voilà donc bon on peut dire à la limite on peut faire une mise à jour un peu légère pour le nouvel an mais la première mise à jour de l'année et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une tenue ? Pour les joueurs lambda il y a juste une tenue c'est tout et pour moi qui est membre à vie j'ai la chance d'avoir un équipement dans la boutique membre à vie ah super je suis super contente certains vont dire que oui mais bon dans l'article de mise à jour ils ont dit qu'ils allaient beaucoup travailler sur les missions principales c'est vrai donc ça c'est bien parce que si cette année ils essayent de plus travailler sur les missions principales moi je trouve ça bien parce que des fois on attend vraiment longtemps sur les missions principales et c'est assez chiant il n'empêche que pour la première mise à jour de l'année j'aurais attendu un petit peu plus qu'une simple tenue mais bon c'est comme ça espérons que la semaine prochaine il y aura des nouvelles robes pour le cli des édales parce que du coup moi j'ai toujours pas de cli des édales parce que je préfère attendre la deuxième cli de robe et sinon ce que je voulais dire c'est que dans le calendrier de l'avant donc du coup on a eu ce petit chien le dernier jour et mon avis c'est que je suis assez contente parce que quand on voit le prix des compagnons après voilà justement quand on voit le prix des compagnons moi je trouve quand même ça normal qu'ils en offrent un parce que sans déconner un chien qui ne nous sert à rien à part jusqu'à un côté qui coûte plus cher qu'un cheval je trouve pas ça normal clairement je trouve pas ça normal un compagnon pour moi ça devrait pas dépasser 150 star coins ce qui est déjà une belle somme mais c'est un compagnon je veux dire un compagnon qui coûte plus cher qu'un cheval c'est pas normal on est dans un jeu de chevaux on est pas dans les sims pets ou je sais pas quoi là je veux dire je vois pas pourquoi un compagnon qui sert à rien devrait coûter plus cher qu'un cheval donc clairement je trouve ça assez normal qu'ils nous en offrent un bon c'est bien parce que moi je suis contente comme ça j'ai besoin d'en acheter un mais je comptais jamais en acheter un de toute façon vu les prix mais je trouve que c'est quand même la moindre des choses vu les prix à laquelle ils sont proposés alors pour une fois du coup je n'oublie pas l'équipement bon bravi mais enfin bon vu ce qu'elle a mis à jour si j'avais oublié voilà on aurait pu m'en vouloir donc c'est une sacoche et elle est ultra jolie ah ouais elle est trop belle et si par contre voilà si on l'ouvre du coup il y a des petits carreaux comme sur les nœuds et bah écoutez je la trouve très belle bon par contre elle va pas du tout avec mon équipement donc on va rechanger ça et bah écoutez je la trouve très jolie cette sacoche il y a au moins ça non mais vraiment je suis assez déçue parce que clairement pour la première mise à jour de l'année j'aurais attendu un truc un petit peu plus conséquent et du coup voilà je m'excuse encore une fois de ne pas avoir pu faire de mes vidéos mise à jour la semaine dernière mais vraiment j'étais j'étais pas là je suis partie plus longtemps que ce que j'avais prévu et du coup voilà mais de toute façon comme je vous dis il y avait pas grand chose dedans donc je pense quand même de vous même vous avez pu voir ce qu'il y avait dedans donc c'est pas bien gênant et je m'excuse aussi parce que les vidéos ARK il n'y en a pas eu depuis deux semaines je m'en excuse ça fait 4 vidéos qui sont pas sorties mais clairement j'avais pas le temps entre les cours où j'avais mes derniers exercices si je peux dire comme ça à rendre ensuite je partais et tout j'avais clairement pas le temps de faire des vidéos surtout que c'était des trucs très compliqués qui nous étaient demandés cette dernière semaine et donc voilà j'ai pas eu le temps de faire des vidéos ARK j'ai pas eu le temps de faire la vidéo mise à jour je m'en excuse mais écoutez c'est comme ça du coup on va se rendre aux galeries Jorvik City j'ai eu peur de dire une bêtise mais non ça va d'ailleurs je voulais me racheter une coiffure que je veux m'acheter depuis longtemps parce que c'est vrai que maintenant qu'il y a l'option pour pouvoir les garder en stock on va dire je suis plus à même de changer de temps en temps de coiffure ou quoi même si celle là c'est quand même celle que je pense que je mettrai le plus mais c'est vrai que maintenant qu'on peut les stocker les coiffures et les maquillages je me dis oui bon je peux en acheter parce que moi ce sera pas perdu quoi du coup par contre la tenue il n'y a pas grand chose qui me plaît et voilà c'est ce que je me disais déjà qu'on a qu'une tenue et elle est en star coin ça je m'y attendais je voulais vous le dire au début mais j'ai oublié et voilà donc on a une tenue pour la mise à jour et elle est en star coin donc en gros pas grand monde peut se l'acheter super la meilleure mise à jour de l'année on commence l'année alors lui il est beau par contre mais je ne serai pas de son prix donc voilà ça c'est du pur star stable on commence l'année avec 3 fringues et en plus elles sont en star coin donc super la bonne ambiance il commence bien l'année star stable je ne veux pas être méchante mais enfin bon je veux dire première mise à jour de l'année je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça limite mais bon après je ne sais pas ce qu'il veut bon le cheval c'est le même délire la selle ça va mais bon vu son prix laisse tomber le tapis il est mignon mais vu son prix laisse tomber aussi et les reines ouais bon c'est pas terrible non plus voilà on va aller voir s'il y a des bandes bon bah super mise à jour vraiment je ne vais pas vous mentir j'ai hésité à la faire cette vidéo mise à jour parce que clairement jusqu'à dedans je me suis dit je vais vraiment leur présenter ça mais je me suis dit bon comme ça je pourrais parler un peu de la semaine dernière de ci de ça mais je le fais parce que sinon ça aurait fait deux semaines que je n'avais pas fait de mise à jour mais enfin bon voilà on ne peut pas dire mais autant rien faire du coup on a des nouvelles bandes qui ressemblent pas mal enfin qui sont moins jolies que celles qu'on a eues dans le calendrier donc clairement je ne les achèterai pas et la sacoche qui attendez on ne peut pas l'avoir mieux on ne peut pas bien l'avoir en plus mais alors là sur l'image elle ne me paraît pas ultra belle donc bon voilà bon ben je suis plutôt déçue de la mise à jour j'aurais attendu mieux pour commencer l'année ou à la limite qu'ils la mettent parce que même rien qu'ils mettent la tenue en shilling je veux dire le seul truc qu'on a pour la mise à jour c'est une tenue et elle n'est même pas en shilling quoi je veux dire vraiment cette mise à jour elle est nulle je ne vais pas vous le cacher mais voilà bon ça je m'étais sûre que c'est l'arrivée donc là quand je suis déçue première mise à jour de l'année pas terrible comme je vous dis le minimum ça aurait été de mettre la tenue en shilling parce que là voilà c'est tout ce que j'en pense bon du coup on va au moins retrouver mon cheval puis on va faire la petite outreau comme ça je ne vais rien faire au montage parce que vu la gueule de la mise à jour il n'y a pas grand chose à couper de toute façon du coup écoutez voilà on va enlever ça voilà du coup écoutez j'espère que cette mise à jour vous aura plu personnellement enfin ma vidéo pas la mise à jour en soi parce que voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve je vais essayer cette semaine pour du arc voilà et voilà la semaine prochaine pour la mise à jour de la table qui j'espère sera meilleure que celle cette semaine parce que voilà je ne sais pas que ça c'est ce que j'ai dit mais voilà sur ce je vous dis au revoir tout le monde passez une très bonne journée une très bonne nuit une très bonne soirée comme d'habitude vous savez et bye bye je vous dis